Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, la photographie que je travaille, c'est une photographie de rue. C'est une photographie dans laquelle on voit un bras et un gant bleu dépasser de la fenêtre d'un camion. Bon, quand je l'explique comme ça, ça peut paraître banal et mortellement ennuyant comme photo, mais ce que j'aime faire lorsque je travaille dans la rue, c'est trouver les taches de couleurs autour de moi et aller chercher cet élément-là dans la photo et l'isoler lors du post-traitement. Alors, j'aime bien faire des photos où il y a un seul élément de couleur vive qui se démarque du reste. Et c'est quelque chose que j'adore faire dans la rue, ça demande beaucoup d'observation, ça demande souvent d'être capable de travailler de façon très rapide parce que l'objet de couleur qui passe devant nous, il va passer en une fraction de seconde. Alors ici, dans la photographie, le camion qui est arrêté avec le chauffeur qui laissait dépasser son gant bleu par la fenêtre, je l'ai vu du coin de l'œil, j'ai juste eu le temps de faire la mise au point sur le camion et de prendre la photo et le camion partait. Alors, chercher les taches de couleurs dans la ville, c'est quelque chose que j'adore faire. Et je vous invite à faire cet exercice-là. C'est un bon exercice pour vous apprendre à voir les couleurs et ensuite, lors du post-traitement, ça va vous faire pratiquer la gestion des couleurs dans Lightroom. Alors, aujourd'hui, je vous montre comment j'ai travaillé dans Lightroom la photographie où on voit le camionneur qui laisse dépasser son bras et son gant bleu de la fenêtre du camion. Et lors du post-traitement, mon but est de diriger le regard des gens qui regardent la photo sur la main bleue qui dépasse du camion. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment j'ai fait le post-traitement de cette photo-là. Bon, alors, voici la photo que je vais travailler. Donc, je dois faire le post-traitement en ayant en tête que je veux diriger l'attention des gens vers la main qui dépasse de la fenêtre du camion. Alors, la première chose que je vais faire, je vais commencer par ajuster sommairement l'exposition. Alors, l'exposition est à peu près comme ça ici. Et ensuite, je vais utiliser la courbe des tonalités. Alors, je vais augmenter la luminosité des hautes lumières et diminuer la luminosité des basses lumières, comme ça ici. Alors, vous voyez comment j'ai placé ma courbe. Je lui ai donné une légère forme de S. Ensuite, les réglages des tonalités, assombrir un petit peu les noirs, diminuer la luminosité des hautes lumières, je vais éclaircir les zones, augmenter l'éclat des blancs et je vais donner un petit peu de contraste. Ensuite, lorsque je regarde le camion, le camion est supposé être blanc. Seulement, lorsque je le regarde, et là, ce que je vais dire, c'est vraiment une teinte de couleur très fine. Il se pourrait que dans la vidéo sur YouTube, que vous ne voyez pas cette teinte-là. Mais moi, sur l'écran de mon ordinateur, je la vois. Il y a une très légère teinte de magenta dans le blanc du camion. Alors, pour éliminer du magenta, on ajoute la couleur opposée, c'est-à-dire du vert. Alors, dans les réglages de balance des blancs, je prends le curseur teinte et je l'envoie vers la gauche pour ajouter du vert. Et ici, ça va être très léger. Vous voyez comme ça. Alors, j'ai déplacé le curseur teinte de 2 ou 3 degrés à peu près. C'est vraiment une correction très légère, uniquement dans le but d'éliminer la teinte magenta qu'il y avait dans le camion. Alors, j'en suis rendu ici dans le post-traitement. Maintenant, je veux éliminer toutes les teintes de couleurs qui pourraient nous distraire de la main bleue qui sort du camion. Alors, en ce moment, si on regarde la photo, la main bleue qui sort du camion, c'est une couleur qui est très saturée. Et dans le reste de la photo, dans le camion, sur la toiture de l'auto qui est ici à l'avant-plan, à l'arrière-plan ici, on a des nuances de couleurs très légères. Alors, avec le réglage vibrance, je vais diminuer la vibrance et en faisant ça, en diminuant la vibrance, je diminue la saturation des couleurs les plus pâles et je n'affecte pas la saturation des couleurs qui étaient les plus saturées. Et là, après avoir diminué la vibrance, eh bien, dans le camion, les couleurs sont presque complètement désaturées. Dans l'auto à l'avant-plan, même chose. Les couleurs à l'arrière-plan qui étaient pâlottes sont devenues encore plus pâlottes. Et ça fait en sorte que la seule couleur saturée qui reste dans la photo, eh bien, c'est la manche et le gant qui dépassent la fenêtre du camion. Et je vais ensuite augmenter la saturation. Et là, en augmentant la saturation, eh bien, les couleurs qui sont les plus riches, donc ça veut dire la main et la manche qui dépassent de la fenêtre, les couleurs qui sont les plus riches vont devenir encore un peu plus saturées. Bien, alors, je vous invite à aller voir mon tutoriel où j'explique en détail la différence entre la vibrance et la saturation. Ce sont deux réglages qu'on doit maîtriser lorsqu'on joue avec les couleurs. OK, alors, j'en suis rendu ici dans le post-traitement de ma photo. Maintenant, lorsque je regarde la photo dans son ensemble, eh bien, les reflets sur le toit de la photo à l'avant-plan sont très dérangeants. L'œil est toujours attiré par les régions les plus lumineuses. Et là, le reflet sur l'auto ici à l'avant-plan est plus lumineux que le gant qui dépasse de la fenêtre du camion. Alors, notre œil va être attiré vers le toit de l'auto plutôt que d'être attiré vers le gant. Donc, il faut que je diminue la luminosité du toit de l'auto qui est à l'avant-plan. Alors, pour faire ça, je prends un dégradé linéaire que je place comme ça ici. Et avec le dégradé linéaire, je vais diminuer l'exposition légèrement. Et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Je vais également diminuer un peu les noirs et donner un petit peu de contraste. Et là, vous voyez, le toit de l'auto à l'avant-plan est devenu beaucoup plus sombre. Et là, ça fait en sorte que nos yeux vont se diriger vers la région la plus lumineuse, c'est-à-dire le gant qui dépasse du camion, plutôt que d'être attiré par le toit de l'auto à l'avant-plan. Alors, sans le fil dégradé linéaire, avec le fil dégradé linéaire. OK, prochaine étape, je vais immédiatement recadrer la photo. Alors, je vais prendre ici un ratio. Je vais essayer avec un ratio 4 par 5 pour voir ce que ça va me donner. Et après, je pourrais toujours changer le ratio. Alors, je vais placer mon cadrage comme ça ici. Et là, je vais utiliser un ratio non standard. Alors, en ce moment, j'ai dit à Lightroom que j'utilise un ratio 4 par 5. Et lorsque je déplace mon cadrage, le cadrage va toujours garder le ratio 4 par 5. Mais là, je vais utiliser un ratio non standard. Alors, ici, lorsqu'on est dans l'outil recadrage, il y a un petit canne-là. Alors, je clique dessus. Là, vous voyez, le canne-là vient s'ouvrir. Lorsque le canne-là est ouvert, ça veut dire que je peux modifier à ma guise le ratio du cadrage. Alors, vous voyez, je peux maintenant changer le ratio du cadrage. Et je ne suis plus contraint au ratio 4 par 5. Alors là, je vais placer le cadrage à ma guise comme ça ici. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai utilisé un ratio qui convient bien à ma photo. Alors, prochaine étape pour diriger encore un peu plus le regard des gens vers le gant. Je vais prendre un dégradé radial que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et je m'en vais diminuer l'exposition légèrement. Voilà, comme ça ici. Bon. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Voilà. Et avec le pinceau, je vais augmenter la saturation des couleurs. Et je vais passer sur le gant ici pour augmenter la saturation du gant qui dépasse de la fenêtre du camion. Prochaine étape, le color grading. Alors, dans les ombres, je vais ajouter une teinte de bleu violet. Comme ça ici. Voilà. Dans les tons moyens, j'ai ajouté une teinte de jaune verdâtre, très peu saturée. Et j'en augmente la luminosité. Comme ça ici. Et dans les hautes lumières, un petit peu de jaune. Très faible. Comme ça ici. Et là, je vais placer la balance. Et là, je joue avec la balance. Alors, je vais mettre la balance comme ça. Voilà. Alors, sans le color grading, avec le color grading. Et je vais terminer avec un petit peu de vignettage. Voilà. Comme ça ici. Et j'ai ma photo finale. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Comme vous voyez, la photo de rue que j'ai travaillée, c'est quelque chose de très simple. Et moi, je crois que très souvent, les photographes s'imaginent que la photo va être meilleure parce qu'elle est compliquée ou difficile à faire. Ça n'a rien à voir. Une photographie est bonne uniquement parce qu'elle est plaisante à l'œil. C'est tout. La difficulté que le photographe a eu à faire la photo n'entre pas en ligne de compte. Alors, mes photos, où c'est des tâches de couleurs que je vais chercher dans les rues de la ville, c'est des sujets qui sont, la plupart du temps, très simples. Mais, lorsqu'ils sont photographiés de façon à prendre toute la place dans l'image, et lorsque le post-traitement est fait de façon à attiser les couleurs de l'objet, eh bien, un objet banal devient très intéressant. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si vous avez des suggestions de tutoriels, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je vous le dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501